... Déclaration ce matin du bureau politique national à Alouma. Une déclaration relative à l'interpellation hier à l'Assemblée nationale du ministre des Mines et du Développement industriel. Journée de salubrité organisée ce matin par les jeunes du quartier Yantalaba. Une façon pour ces jeunes de faire de la capitale une ville propre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé en partenariat avec le réseau parlementaire nigérien pour l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a organisé ce matin un atelier de formation à l'endroit des parlementaires. Et c'est le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture des dix travaux. Les images. Journée parlementaire d'information générale sur les télécommunications. C'est le thème retenu pour cette formation à l'endroit des députés réunis au sein du réseau des parlementaires nigériens pour l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le président du réseau, Jadie Adamou, a dans un message introductif souhaité la bienvenue aux parlementaires. Il a également donné les raisons du choix du thème. Aujourd'hui, c'est un thème qui porte sur les télécommunications. Et nous avons choisi ce thème pour que les gens aient une information assez suffisante par rapport au secteur. Nous avons vu, lorsque il s'agissait d'élaborer ou d'adopter la loi des finances 2014, vous avez vu certaines difficultés que nous avons rencontrées. Mais cela est dû au fait que certains d'entre nous n'avaient pas une vision assez claire du secteur. C'est pourquoi nous avons voulu scinder cette activité en faisant un peu l'historique et le cadre légal qui le régit. Nous avons aussi choisi de traiter la contribution du secteur dans le développement du Niger. Et donc, on va essayer de voir les difficultés qui rencontrent ces secteurs et les perspectives. Le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, en ouvrant les travaux, a situé le cadre de la rencontre. Le réseau OMC, en collaboration avec le réseau ENTIC, ont eu à organiser plusieurs rencontres, plusieurs journées parlementaires d'information dans le cadre de leurs activités, telles que définies par les statuts qui les créent. Ce matin, donc, dans le cadre justement de ces renforcements des capacités, ils vont vous animer des ateliers portant sur les télécommunications, leur apport en tant que secteur stratégique, en tant que secteur marchand, dans l'économie nationale. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis la libéralisation du secteur dans les années 2000, le Niger a fait des avancées significatives dans ce domaine-ci. Nous avons aujourd'hui une multitude d'opérateurs de télécommunications, opérateurs de téléphonie mobile, le développement des ENTIC. Nous sommes pratiquement à la décennie des 3G. Cela veut dire qu'il y a une croissance assez large. Cependant, la seule fausse note aujourd'hui pour notre pays, nous n'avons pas une offre significative au niveau de l'OMC. Mais également, nous avons connu un certain nombre de journées de parlementaires d'information organisées toujours par le même réseau pour nous étoffer, renforcer nos capacités afin que, quand nous légiférons dans ce domaine-ci, dans l'avenir, nous le faisions en connaissance de cause. Cette formation d'une journée va permettre aux parlementaires d'être mieux outillés sur les télécommunications au Niger. Les jeunes du groupement Niala du quartier Yantalaba ont organisé ce matin une journée de salubrité dans le dit quartier. Objectif, aider les autorités municipales à faire de Niamey une ville propre. Compte-rendu, Hima Seibou et Idrissa Maman. Initiés par les jeunes du groupement Niala du quartier Yantalaba, cette journée de salubrité vise à rendre salubre nos quartiers. Pour le président du groupement Niala, cette salubrité s'inscrit dans le cadre de leurs activités visant à accompagner les autorités municipales qui entendent faire de notre capitale Niamey propre. Ce que vous voyez là aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, le groupement Niala envisage de mener une campagne de salubrité dans les quartiers des cinq arrondissements communaux. A cet effet, nous sollicitons auprès des hautes bienveillances, c'est-à-dire les ONG, associations, partenaires téléphoniques, les distributeurs de produits laitières, les bonnes volontés et surtout au gouvernement. Parce que c'est dans le cadre du programme du président de la République Niamey Niala que le groupement Niala a organisé cette journée avec les femmes et les jeunes de ce quartier. Donc, cette journée-là, comme vous le savez, la propriété fait partie du domaine de la santé. Donc, j'invite tous les Nigériens à se mobiliser pour faire comme nous. Et aussi, on remercie la mairie pour ces prêts de matière-là qui viennent de nous faire. Et vraiment, on remercie tous ces jeunes-là qui ont contribué à cette journée. Le chef service hygiène à Senisma du premier arrondissement de Niamey salue cette initiative de ces jeunes qui, selon lui, méritent d'être encouragés et soutenus. Nous, de notre côté de la mairie, on est venu en appui pour un peu les appuyer en matière de matériel oratoire et autres. J'avoue que c'est une bonne initiative. On n'est qu'à l'épouser avec tous les membres, tous les gens de Niamey. Parce qu'à chaque fois-ci, il y a déjà une initiative, vraiment, Niamey sera vraiment plus belle. Donc, j'encourage tous les rivérins du quartier Yantala pour cette initiative. Cette initiative des jeunes du quartier Yantala-Bas doit faire école dans les autres quartiers du Niamey afin de rendre la capitale propre et par là même, créer les conditions d'un environnement viable pour les populations. Ouverture à Tawa des travaux du Conseil régional de lutte contre les ISDVIH-SIDA organisés par la coordination régionale. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Prévu pour se dérouler chaque année par les textes à tuteur de la caisse d'épargne de crédit Kani, cette Assemblée générale ordinaire est la deuxième du genre organisée par la SEC Kani, guichet de Maradine. Une deuxième Assemblée générale ordinaire qui va examiner et adopter le rapport d'activité 2013 et élire les délégués de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance supérieure. Sur la base des orientations définies dans le programme d'activité 2013 de notre institution, notre guichet a mobilisé les ressources humaines, matérielles et financières pour l'amener au 31 décembre 2013 à réaliser les résultats suivants. Un taux d'augmentation de 14% des sociétariats avec plus de 1000 membres en moins de 3 ans d'existence à Maradi. Et une évolution positive de notre encours de crédit de 10,77% malgré un environnement économique difficile. En ouvrant les travaux, le contrôleur général de la SEC Kani a expliqué les objectifs et la vision de la caisse Kani dans le secteur de la microfinance au Nigeria. Le thème choisi pour la tenue de la présente Assemblée générale est le suivant. La gestion de la performance sociale envers les membres adhérents de la SEC Kani en géant et perspective. Ce thème est d'une importance capitale et témoigne de la place prioritaire qu'accordent les organes dirigeants de la SEC Kani à l'impact social des activités de celle-ci vis-à-vis de sa clientèle. Avec plus de 14 ans d'expérience en microfinance, notre institution fait de l'amélioration de la qualité des services à la clientèle et de la diversification de son offre de produits financiers et non financiers des éléments essentiels pour fidéliser nos adhérents et développer notre portefeuille d'épargne et de crédit. La vision de notre institution est d'être une institution préférée par ses membres à travers des crédits facilement accessibles, un personnel compétent épris de transparence et de dynamisme fidèle à la mission sociale de l'institution et à l'ambition et à la détermination des membres à aller toujours vers un mieux-être. Cette deuxième assemblée générale de la SEC Kani Guichet de Maradi permettra à ses membres de passer en revue l'année 2013 et de redéfinir les orientations de l'année en cours. Vous l'avez sans doute corrigé, c'était là une activité de la caisse d'épargne et de crédit Kani Guichet de Maradi qui a tenu hier sa deuxième assemblée générale ordinaire à l'heure du jour l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2013 et le compte-rendu était signé Al-Zumar Saini Soumela. Je le disais donc tantôt, ouverture à Tawa des travaux du Conseil Régional de lutte contre les IST, VIH SIDA, organisé par la coordination régionale. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux. Asmane Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. Dans son allocution, le gouverneur de la région de Tawa à l'ouverture des travaux de ce Conseil Régional de lutte contre les IST, VIH SIDA, session 2014, a souligné que malgré les efforts consentis par le gouvernement à travers une série d'actions pour atteindre l'objectif zéro. Le SIDA reste un problème de santé publique. La riposte de notre pays au VIH a été menée à travers la mise en œuvre des plans à court et moyen terme de première, seconde et troisième génération. Cette riposte a enregistré des progrès considérables en matière d'accès aux programmes de prévention, aux traitements, soins et soutiens qui ont abouti à une stabilisation relative de l'épidémie et de ses effets néfastes. Mais force est de constater que le VIH reste encore de nos jours un véritable problème de santé publique et de développement dans le monde, en particulier dans les pays en voie de diplôme comme le nôtre. Quant au coordonnateur régional de lutte contre les IST, VIH SIDA, Dr Ali Abdo a énuméré les objectifs assignés à travers ce conseil au titre de la région de Tawa. L'objectif, c'est rendre officiel la rentrée de lutte contre le comité à titre de l'année 2014. Il n'est pas sans savoir que ce comité a connu une léthargie en 2013 et 2012. Et maintenant, il va falloir, sous l'impulsion des hautes autorités, de pouvoir redynamiser ce comité pour faire face à l'épidémie. Mais plus spécifiquement, il s'agit d'informer tous les participants sur l'épidémie de SIDA au Niger, mais plus précisément dans la région. Et c'est aussi de l'informer des dispositifs de réponse que l'État a mis en place pour faire face à l'épidémie et de réfléchir sous forme de recommandations sur ce que nous devrons faire au niveau régional pour faire face à l'épidémie. Et enfin, nous allons aussi décider de la prochaine rencontre du conseil régional. Parce que comme elle est relancée, elle n'est plus question pour nous. En tout cas, les autorités ont pris l'engagement que ça ne serait plus une léthargie. Elle va se réunir régulièrement et pourquoi pas même en session extraordinaire. À la fin de cette rencontre, les participants vont formuler des recommandations permettant à contribuer au riposte national afin d'atteindre l'objectif zéro. Un des membres de la diaspora nigérienne au Soudan s'est exprimé sur le vote des Nigériens à l'extérieur. Il est aussi revenu sur l'apport des Nigériens de l'extérieur sur le développement économique, politique de notre pays. Mohamedou Sahanine, membre de la diaspora du Niger au Soudan, que je vous propose de suivre. Le Soudan, c'est un grand pays et que dans la diversité de ce pays-là, vous trouverez des villages entiers où vous avez des concitoyens qui parlent tantôt les Houssas ou tantôt les Armas. Que d'autres connaissent leur même village d'origine mais qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître le Niger. D'autres même leurs parents sont nés là-bas, d'autres leurs grands-parents sont nés là-bas. C'est un peu ça quoi. Mais c'est sûr qu'on a une très grande communauté. Nous souhaitons qu'il y ait un recensement officiel pour rentrer dans la logique même du programme du président pour que les gens ne soient pas surpris à la veille des élections qu'on se trouve avec un nombre très infime des citoyens parce qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser les gens et ceux qui peuvent démontrer qu'ils sont Nigériens qu'ils puissent prendre leurs documents parce qu'on a une représentation diplomatique là-bas, on a un consulat général. Moi, nous, c'est comme ça, nous voyons nous vendre les choses et je profite de mon passage pour tout simplement dire que nos autorités de la 7e République font de leur mieux. Nous les saluons de passage et nous demandons qu'ils fassent encore mieux. Comme l'a si bien dit son Excellence M. le Président de la République et qui a fait d'ailleurs de la diaspora nigérienne la neuvième région, nous souvient tout simplement que nous sommes très fiers de l'initiative qu'avait eu nos autorités de la 7e République sur l'organisation d'abord du forum de la diaspora qui nous a permis de nous retrouver nous tous, toute la diaspora de l'étranger, nous permettrait de créer le cadre d'échange entre nous et honnêtement, je vous dis que ça a suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que la diaspora a beaucoup de capital, a beaucoup d'atouts que le Niger peut bel et bien profiter. Comme le dit le président lui-même une fois, ce que les Nigériens de l'extérieur font rentrer au Niger dépasse largement l'aide publique au développement. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de choses que notre pays peut profiter de notre diaspora, surtout même en termes aussi de cadres, parce qu'on a aussi beaucoup de cadres qui sont aujourd'hui à l'extérieur que le pays peut bel et bien s'en servir pour le développement de notre pays. Et même politiquement, pour la bonne marche du pays, parce qu'en fin de compte, c'est le Niger qui gagne. Le bureau politique national du PNA Alouma réuni en session ordinaire a rendu publique ce matin une déclaration. Objectif, examiner l'interpellation du ministre des Mines et du Développement Industriel par trois députés de la majorité parlementaire. Parlementaire, la teneur avec Asman Amadou, membre du bureau politique national PNA Alouma. Le bureau politique national se félicite du fait que le ministre d'État a donné des informations pertinentes sur le déroulement des négociations entre le gouvernement du Niger et la direction d'Areva. A la suite de réponses de ce ministre, toute ambiguïté est levée par rapport à la volonté du gouvernement d'imposer des positions justes et correctes du peuple nigérien sur cette affaire. Il est clair que le gouvernement n'a éverré dans cette affaire que dans le cadre de la sauvegarde des intérêts du Niger relativement à l'exploitation de l'uranium. Le bureau politique encourage le gouvernement à continuer dans cette voie pour que le Niger retrouve tous les avantages possibles dans cette affaire de l'exploitation de l'uranium. Le bureau politique félicite aussi les militants de la société civile qui apportent leur appui au gouvernement pour préserver la souveraineté du Niger dans les entreprises d'exploitation de nos ressources minières. Le comité paritaire du CEDES Rahama a aussi rendu public une déclaration. Il appelle à l'unification des militantes et militants du parti et pour résoudre les différends au sein du parti, le comité paritaire appelle à l'organisation d'un congrès dans un meilleur délai. Le comité paritaire du CEDES Rahama constitué le 20 janvier 2014 se réjouit des réactions des militantes et des militants du parti des huit régions qui ont spontanément répondu à son appel. Le comité paritaire note avec satisfaction une participation tant massive que de qualité des militants et militantes du CEDES Rahama, ce qui présage d'une bonne évolution de la situation du parti. A l'issue de ces différentes assises, il ressort que dans toutes les régions, une grande majorité des militantes et militantes du CEDES Rahama a pris acte du dernier arrêt de la cour de cassation numéro 14-034, CIV en date du 25 février 2014, rejetant le recours en rétractation. Dans toutes les régions, les militants ont unanimement apporté leur soutien sans faille au comité paritaire du CEDES Rahama et approuvé les propositions contenues dans sa déclaration du 22 février 2014, notamment l'appel lancé à toutes les militantes et à tous les militants pour qu'ils se mobilisent afin qu'un congrès soit organisé dans le meilleur délai. Les militants et les militantes ont, dans leur ensemble, donné mandat au comité paritaire pour qu'ils prennent les dispositions et douanes pour l'organisation du congrès. Le comité paritaire remercie vivement toutes les militantes et militants, toutes les sympathisantes et sympathisants du CEDES Rahama pour cette marque de confiance placée en lui et s'engage à tout mettre en œuvre pour répondre à leurs attentes. Le comité réitère son appel à toutes les militantes et à tous les militants, soucieux du devoir de notre grand parti, pour qu'ils l'accompagnent dans sa lourde mission. Le comité rendra compte périodiquement à toutes les structures formelles du parti de l'avancement de ses travaux. Le comité remercie une fois de plus tous les acteurs politiques du CEDES Rahama et reste à leur écoute pour la réussite de l'œuvre du rassemblement des militants, de réunification des instances du parti et la tenue prochaine du congrès afin de sauver notre parti. Les militants du parti CEDES Rahama, cette fois-ci de la région d'Agadez, se sont réunis en Assemblée Générale à leur siège pour rendre publique une déclaration objective, analyser la situation sociopolitique du parti. La teneur avec Boubacar Madougou, secrétaire général CEDES Rahama Agadez. « Réjetons catégoriquement le budget d'un soi-disant comité paritaire de réconciliation. Quatre, lançons un appel à tous les démocrates sincères au strict respect de l'arrêt numéro 150 de l'accord d'appel de Névié en date de 19th août 2013 sur toutes ses formes. 5. Rappelons à l'opinion nationale et internationale que le CDS Rahama est plus que jamais déterminé à pousser de tous les moyens légaux pour barrer la route à tous les conseillers de la République. 6. Soutenons la déclaration du bureau politique national en date du 3 mars 2014, qui réaffirme la tenue du prochain congrès ordinaire du CDS Rahama en septembre 2016 et compréhendons les chefs fondamentaux de notre parti. 7. Apportons notre soutien indéfectible au bureau politique national et au président du parti, son excellence, H. Mohamed Ousmane. 8. Lançons un vibrant appel à tous les militants, tous les militants, toutes les sympathisantes et tous les sympathisants du CDS Rahama de rester sérén, vigilants, mobilisés et prêts à répondre aux modèles du parti. L'opérateur économique Abdel Malik Ibrahim de la région d'Ottawa a rendu public au cours d'un meeting une déclaration objectif soutenir le président de la République, Issoufou Mohamedou. Le compte-rendu est signé Asmane Amadou. C'est une forte mobilisation des populations de la commune rurale de Kaou et villages environnants qui ont participé à ce meeting organisé par l'opérateur économique Abdel Malik Ibrahim à Kaou dans le département de Tchintabraden. C'est un objectif de cette cérémonie, soutenir les actions du gouvernement de la 7e République. Vu les différentes réalisations du gouvernement de la 7e République au profit des populations du Niger, seulement en trois années d'exercice du pouvoir. A savoir dans le domaine de l'éducation, construction des classes en matériaux définitifs, le recrutement des milieux d'enseignants dans le domaine de la santé, le recrutement de plusieurs centaines de médecins et de plusieurs milieux d'infirmiers et de sages-femmes. La réalisation des barrages de Kandaji, vieux rêve, devenue aujourd'hui une réalité. La dotation des aménagements hydro-agricoles et vallées en sémence, motopompes et produits divers, ce qui rend effective l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, chers à son Excellence Mohamed Issouf. La réalisation de plusieurs ouvrages dans le domaine de l'hydraulique. Le désenclèvement de plusieurs localités dans le domaine de l'infrastructure routière et ferroviaire. Vu la stabilité, la paix retrouvée, la sécurité, malgré l'existence de plusieurs foyers de tension autour de nous, le Niger a retrouvé sa crédibilité sur le plan national, sur le journal et international. Moi, Abdelmalik Ibrahim Di Malik, opérateur économique à Ottawa, apporte mon soutien indéfectible à son Excellence Mohamed Issoufou, président de la République-chef de l'État et au gouvernement d'Union nationale, sur la conduite éclairée de son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre. Juste après la lecture de cette déclaration, les différentes structures du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDES Taraya de Kau et du département de Tchintabraden ont tour à tour pris la parole pour saluer cette heureuse initiative d'Abdelmalik Ibrahim qui a opté pour travailler avec les militants du PNDES Taraya. A son tour, Ibrahim Miko, qui coordonne la fédération PNDES Taraya de Tawa, précise que cet opérateur économique a fait un bon choix, car le parti a besoin de ses bonnes volontés qui témoignent les performances du gouvernement de la 7e République dans l'exécution du programme de la Renaissance du Niger. Une série d'animations culturelles, chants et danses des artistes d'Abalak, Tchintabraden et de Tawa a sanctionné cette cérémonie. La partie magazine de ce journal est consacrée à l'entretien que nous a accordé un membre de la diaspora du Niger au Soudan qui s'est exprimé sur plusieurs questions relatives à la vie politique, économique et sociale de notre pays. Il est revenu sur l'importance du vote des Nigériens à l'extérieur et salue cette initiative du président de la République. Très bonne réception et au revoir. Le Soudan c'est un grand pays et que dans la diversité de ce pays-là vous trouverez des villages entiers où vous avez donc concitoyens qui parlent tantôt les Houssa ou tantôt les Zarma. Et que d'autres connaissent leur même village d'origine mais qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître le Niger. D'autres même leurs parents sont nés là-bas, d'autres leurs grands-parents sont nés là-bas. C'est un peu ça quoi. Mais c'est sûr qu'on a une très grande communauté. Nous souhaitons qu'il y ait un recensement officiel pour rentrer dans la logique même du programme du président pour que les gens ne soient pas surpris à la veille des élections qu'on se trouve avec un nombre très infime de citoyens. Parce qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser les gens. Ceux qui peuvent démontrer qu'ils sont Nigériens, qu'ils puissent prendre leurs documents. Parce qu'on a une représentation diplomatique là-bas, on a un consulat général. Et moi, nous c'est comme ça, nous voyons nous vendre les choses. Et je profite de mon passage pour tout simplement dire que nos autorités de la 7ème République font de leur mieux. Nous les saluons de passage et nous demandons qu'ils fassent encore mieux. Comme l'a si bien dit son Excellence M. le Président de la République, et qui a fait d'ailleurs de la Diaspora nigérienne la neuvième région. La neuvième région. Et nous souviendrons tout simplement que nous sommes très fiers de l'initiative qu'avait eu nos autorités de la 7ème République sur l'organisation d'abord du forum de la Diaspora qui nous a permis de nous retrouver, nous tous, toute la Diaspora de l'étranger, nous permettre de créer le cadre d'échange entre nous. Et honnêtement, je vous dis que ça a suscité beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que la Diaspora a beaucoup de capital, a beaucoup d'atouts que le Niger peut bel et bien profiter. Et comme le dit le Président lui-même une fois, ce que les Nigériens de l'extérieur font rentrer au Niger dépasse largement l'aide publique au développement. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup de choses que notre pays peut profiter de notre diaspora. Surtout même en termes aussi de cadres. Parce qu'on a aussi beaucoup de cadres qui sont aujourd'hui à l'extérieur que le pays peut bel et bien s'en servir pour le développement de notre pays. Et même politiquement, pour la bonne marche du pays. Parce qu'en fin de compte, c'est le Niger qui gagne. Pour le cas du Soudan, je vous le dis et je le répète, la majorité de nos concitoyens qui sont partis, ça fait d'abord des siècles. C'était des voyages pour le grand pèlerinage à l'Amec. Beaucoup de nos concitoyens qui sont aujourd'hui là-bas, pour ne pas... entre plus de 90% sont devenus des Soudanais. D'autres, leurs parents sont nés là-bas. D'autres, même leurs grands-parents sont nés là-bas. C'est ce qui fait que nous ne connaissons pas le Niger. Mais que nous, nous disons que le fait qu'ils ont maintenu leur langue, ils ont maintenu d'autres, même des anciens documents qui attestent qu'ils sont des Nigériens, pour d'autres, même qui veulent découvrir le Niger et qui veulent connaître leur souche. Parce que quand tu causes avec quelqu'un qui dit qu'il est d'origine du Niger, il te dira qu'il est de tel village, selon ce qu'on vient. Donc nous voulons tout simplement que l'État crée le cadre, comme il l'a fait avec le forum de la diaspora et tout ce qui se trouve, surtout pour le cadre du Soudan, qu'on crée le cadre que les gens puissent se retrouver, puissent peut-être avoir un engouement, s'intéresser beaucoup plus à leur pays. Et pour ceux qui peuvent justifier qu'ils soient nigériens, qu'on leur donne l'occasion de pouvoir prendre leurs documents. les Nigériens, parce qu'on a une présentation diplomatique là-bas, ça serait encore beaucoup plus facile. Seulement, il faut doter cette institution diplomatique de moyens. De moyens de pouvoir visiter presque toutes les régions du Soudan, parce que le Soudan, c'est un grand pays qui fait presque 2 millions de kilomètres carrés. Le fait que le président pense que il serait important que d'ailleurs même la diaspora s'est ré-représentée à l'Assemblée nationale, nous disons que ça, c'est un courage politique vraiment à saluer, parce que si les Nigériens de l'extérieur ne vont que voter comme tous les citoyens qui sont ici, et qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, il va y avoir, c'est sûr, un mois. Mais là, le fait qu'ils seront représentés à l'Assemblée nationale, ça fera qu'ils ont des représentants qui sont des représentants comme les autres représentants du peuple, qui vont valablement défendre les intérêts de cette ligne d'espora et qui fera en sorte que le cadre soit créé pour que tous ces atouts-là puissent profiter à notre pays. Nous saluons de passage le courage politique du président de la République, parce que c'est lui quand même qui a eu ce courage-là de dire, écoutez, et même cette question de vote des Nigériens de l'extérieur, mais c'est un droit constitutionnel. Tous les Nigériens sont égaux devant la loi. Le vote des Nigériens de l'extérieur ne fait pas exception que c'est une affaire d'un parti où ça fait un nom. C'est un droit constitutionnel de tous les Nigériens qui sont à l'extérieur de voter. Nous l'avions dit même au cours de la transition de Salou. Malheureusement, à l'époque, c'était la majorité de la classe politique qui était contre. Mais nous l'avions décrit. Nous avons dit que c'est un droit. Si aujourd'hui, on a un gouvernement qui pense que cette même diaspora peut participer au développement de notre pays, on dit bien que bravo, Chapoel, c'est une très bonne chose. Et tout le monde est conscient. Parce que 9 sur 10 de Nigériens ont des parts à l'extérieur. Et même en termes d'apport, quand vous regardez, il y a beaucoup de concitoyens qui sont à l'extérieur qui participent à la vie politique. Même à l'heure actuelle. Nous sommes très fiers de tous ces efforts-là qui sont faits. Nous demandons tout simplement à ce que beaucoup plus d'efforts soient faits pour que d'abord la sensibilisation commence. Parce que là, on est en 2014 et les élections, les échanges vont venir en 2016. Des efforts soient faits en termes de sensibilisation pour là où nous avons des représentations diplomatiques, là où nous n'en avons pas, d'envoyer des missions pour voir les conditions dans lesquelles nos concitoyens évoluent, et faire en sorte qu'il y ait un recensement. Ne serait-ce que commencer par au moins nos concitoyens de l'extérieur. Parce qu'au niveau du Niger, ici, le problème ne se pose pas. Le problème se pose à l'extérieur. Qu'on le fasse un peu tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada